bonjour chers amis j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver donc pour vous proposer ce tutoriel alors c'est une petite culotte alors le tout au crochet très simple et très rapide à réaliser alors là c'est pour donc c'est pour amélie comme elle vient avoir quatre ans donc c'est pour une taille de 4 à 5 ans vous pouvez faire plus il suffit simplement d'augmenter les rangées alors pour la réalisation de ce modèle vous prenez les couleurs de votre choix alors moi j'ai pris du jaune pour commencer je vais enrouler deux fois sur mon index alors là j'ai pris un crochet numéro 3 et demi vous allez faire pour commencer vous montez une deux trois machinettes vous faites une bride avec les trois machinettes elles vont compter pour une bride là ça fait deux brides plus les trois machinettes ça fait trois brides je fais une machinette de séparation deuxième machinette de séparation et je refais le groupe de trois brides je refais le groupe de trois brides je fais une machinette deux machinettes de séparation je refais le groupe de trois brides une deux deux et trois je fais une deux machinettes je refais une bride deux deux et trois donc j'ai fait au total ça me fait deux milieux comme vous pouvez le voir c'est la première rangée alors pour pour la suite donc vous allez vous allez donc poser un marqueur ici ici donc le début de la rangée ici donc alors vous allez voir vous allez réaliser vous allez faire donc ça c'est la première rangée et la deuxième rangée une deux vous allez commencer la deuxième rangée alors pour la deuxième rangée on tourne donc le travail on va monter une deux trois quatre machinette j'enroule donc le fil autour de mon crochet et je viens ici je fais une bride deux brides trois brides voilà j'ai fait une deux machinettes de séparation et de nouveau dans le même milieu je fais de nouveau un groupe de trois brides deux deux et trois voilà j'ai fait le premier milieu je fais une bride une machinette de séparation et je refais donc à une bride deux brides et trois brides de nouveau deux machinettes de séparation dans le même milieu je refais donc un groupe de trois brides une deux 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 et trois de nouveau une machinette de séparation et dans ce milieu ici je fais une bride deux et trois deux machinettes de séparation et je fais trois brides une deux et trois voilà donc vous avez trois milieux et vous avez donc deux groupes de trois brides que vous avez augmenté je fais donc une machinette je viens ici donc sur les trois machinettes de départ je pique dans la troisième machinette et je fais une bride voilà comment on va réaliser la deuxième rangée voilà donc on va répéter à partir donc on va répéter ces deux rangées vous avez la première rangée la deuxième cette fois ci on va passer à la troisième donc vous aurez juste à répéter ces deux rangées vous piquez le crochet ici au milieu ici vous faites une maille coulée vous faites une deux trois machinettes ici et dans le même milieu vous allez faire une bride deux deux brides pardon non ça me fait trois brides une machine une machine amélie deux excusez moi excusez moi une deux et trois brides voilà Une machinette de séparation, deux machinettes de la même milieu. Dans le même milieu, vous allez refaire donc trois brides. Deux et trois. Une machinette de séparation. On vient ici, on fait une bride, deux et trois. Une machinette de séparation. Alors là c'est simple, chaque milieu, vous allez refaire le groupe de trois brides séparées par deux machinettes. Donc vous aurez au total quatre milieux. Excusez-moi, il y a quelque chose qui commence ici. Voilà. Alors on fait donc deux brides et trois brides. Je fais deux machinettes de séparation. Je fais de nouveau une bride. Deux. Et trois. Une machinette de séparation. Je fais une bride. Deux. Et trois. Une machinette de séparation. Voilà. On va voir. Donc suivez la séquence. Ici donc, on va faire trois brides séparées par deux machinettes. On fait trois brides. Deux machinettes de séparation. De nouveau, trois brides. Alors là, on fait deuxième bride. Et la troisième. Voilà. Et on va terminer comme on a commencé. Donc on fait une machinette de séparation. Et ici, on fait une bride. Deuxième. Et la troisième bride. Voilà. Donc ça, c'est la troisième rangée. On tourne le travail. Donc là, à partir de là, c'est très simple. Vous allez reproduire là. Simplement, vous allez répéter la séquence. Donc on fait trois machinettes. Et vous réalisez, ici, vous faites donc deux et trois brides. Vous venez ici au niveau, donc du milieu. Vous faites une machinette. Et vous faites une bride. Vous allez répéter. Donc les milieux ici. Deux brides. Trois brides. Alors, on file ici. On fait deux machinettes de séparation. Dans le même milieu, on fait trois brides. Une. Deux. Et trois. Une machinette. Il se fait une bride. Deux. Et trois. Une machinette. Vous venez ici. On fait trois brides. Une. Deux. Et trois. Voilà. Alors, comment on va augmenter ? On va en ranger. Une machinette. Et on va réaliser, ici, le milieu. Vous allez repéter jusqu'à la fin de la range. Ici. Deux machinettes de séparation. Une. Deux. Et trois. Et trois. Une machinette. Trois brides. Une. Deux. Et trois. Une machinette. Trois brides. Une. Deux. Et trois. Ce que vous aurez. Donc, à chaque fois, vous allez repéter les ranger. Donc, on va terminer ici. Une machinette. On va réaliser, donc, le groupe de six brides. Donc, trois brides ensemble. Séparés par deux machinettes. Trois brides. Une. Deux. Trois brides. Une. Deux. Et trois. Une machinette. Une. Deux. Et trois brides. Voilà. On va terminer, donc, par une machinette. Et on vient ici sur les trois premières machinettes. On pique dans la troisième. Et on fait une bride. Donc, ça fait une, deux, trois. Vous avez quatre rangers. Donc, pour commencer une nouvelle rangée, on va faire une maille coulée ici. Trois brides. Ici, on va monter donc deux brides. Avec les trois mailles chinettes, et on va compter pour une bride. Une machinette. Ici, vous faites trois brides. Une. Deux. Et trois. Une machinette. Ici, vous allez réaliser donc le milieu. Trois brides ensemble. Deuxième bride. Trois brides. Deux machinettes. Et de nouveau, trois brides ensemble. Deux. Et trois. Voilà. Vous allez répéter la rangée. Au fur et à mesure que vous allez répéter la rangée. D'accord. Vous allez avoir cette figure qui va se former. Donc, là, moi, je me reste là. Je suis sur la dernière rangée avec la couleur B. A plutôt. Je vais rajouter une troisième couleur. Une troisième couleur. Donc, vous allez répéter simplement les rangées que j'ai faites pour la première partie. Voilà. Alors, une fois que vous aurez monté votre premier morceau. Donc, alors, pour une taille de 4 à 5 ans. J'ai monté 4 rangées en jaune, 2 rangées en noir, 2 rangées en blanc et je vais terminer par 2 rangées en vert. Donc, je suis sur la dernière rangée ici. Je vais piquer dans la troisième machinette. Et je fais une bride. Voilà. Lorsque nous sommes ici. Alors, on va commencer une nouvelle partie. Donc, dans la même, dans la troisième machinette, vous allez faire une bride. Une deuxième. Et une troisième bride. Vous faites une machinette. Donc, vous venez sur la bride. Donc, les 3 premières machinettes en blanc. Cette fois-ci, vous allez sauter les 3 machinettes en blanc. Vous piquez dans la deuxième. Donc, quand vous êtes ici. Une machinette. Donc, quand on saute la deuxième rangée en noir. Vous piquez dans la première rangée en noir. Donc, vous allez sauter une rangée avant de réaliser les 3 brides. Une machinette. Je laisse cette rangée. Je viens sur la deuxième rangée. Je fais 3 brides. Une machinette. Je laisse cette rangée. Je viens sur la deuxième rangée. Je fais 3 brides. Une machinette. Ici, je vais laisser cette rangée. Je vais piquer dans la deuxième. Soit la première rangée. Ici, on fait 3 brides. Ici, une machinette. Je vais laisser le cercle. Ici, on va fermer le cercle. Pour fermer notre cercle magique, c'est simple. Vous allez trouver le fil. Le fil qui va fermer le cercle magique. Alors, essayez très doucement les 2 fils. Et vous allez trouver le fil qui va fermer le cercle. Donc, vous laissez le cercle ici. Alors, je vais cacher le fil de départ. En même temps que je vais réaliser cette partie. Donc, 3 brides. Une machinette. On laisse une rangée. On va piquer dans la deuxième rangée. Et on fait 3 brides ensemble. Et on va répéter la séquence sur toute la rangée. Alors, vous allez répéter la séquence sur toute la rangée. Voilà. Donc, on a répété la rangée. Et ici, donc, pour terminer, vous allez piquer dans la... Ici, donc, ici, donc, ici, donc, on va piquer dans la première bride de la première rangée. Ici, vous faites 3 brides. Ici. Et pour joindre, donc, vous faites une machinette. Vous arrivez, si vous comptez sur les 3 premières machinettes de départ, vous allez fermer, donc, la rangée. Ici, on fait... On arrête avec ce morceau. Donc, on va refaire... On va faire la même séquence. Donc, on va faire la même rangée pour les deux morceaux. Donc, le premier morceau terminé, je vais récupérer le second morceau et je vais réaliser la même séquence. On va faire la même. On va faire la mêmeποιer ces morceaux. Ou necesit, ça va être un conseguençalle. On va faire la même échec. Au revoir. C'est mêmeae... ... Est-ce clair? F circonstant, c'est un bon... Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !